Et à propos des municipales, une réflexion sur la place que les français originaires du Maghreb doivent tenir sur les listes. L'association France Plus prévoit que 300 jeunes beurres pourraient être élus sur des listes municipales, à droite comme à gauche. Au Parti Socialiste, pour la première fois, il existe un délégué chargé des français originaires du Maghreb, Pascal Guimier. Le vote beurre, personne ne sait s'il existe vraiment, mais les politiques prennent leurs précautions, on ne sait jamais. L'enjeu, près d'un million de français d'origine maghrébine, pour la moitié inscrits sur des listes électorales. Carte d'identité et carte d'électeur en poche, des français pas tout à fait comme les autres, tout simplement parce que, particulièrement courtisés, a de moi des municipales. A droite comme à gauche, les partis font un sceau de politesse pour qu'ils figurent sur leur liste. Le PS, lui, semble bien avoir pris une petite longueur d'avance. L'objectif en tout cas est clair, l'intégration par la politique. Un programme ambitieux, mais sans doute pas tout à fait désintéressé. Je crois qu'ils les ont conquises et je crois que c'est un phénomène tout à fait naturel. Il est normal, il faut que ça devienne banal maintenant qu'à toutes les élections, il y ait, entre autres, des candidats d'origine maghrébine. Les beurres disent banco, mais sans être dupes des arrière-pensées qui pourraient peut-être se cacher derrière le paravent des bonnes intentions. Se présenter au municipal, rien de plus normal, à condition de ne pas y faire que de la figuration. L'essentiel, c'est le résultat. Si le résultat, c'est que ces élus permettent de faire régresser le racisme et d'améliorer la situation des communautés immigrées dans telle ZUP, par exemple, ou pour l'aménagement de telle grande cité, le bilan sera très positif. A Roubaix, Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, à Rouen, au flanc ou bien Dunkerque, aussi bien sur des listes de droite que sur des listes de gauche, près de 300 d'euros seront en position d'être élus en mars prochain. Seule partie ce soir a apporté un bémol, le Front National. S'il s'agit de Français qui entendent défendre les intérêts de la France, nous n'avons rien contre. Ce qui nous paraît grave, par contre, c'est de commencer à faire une comptabilité de l'origine ethnique ou religieuse des candidats sur les listes électorales. Car il s'agirait là de discrimination raciale, ethnique, religieuse, qui sont radicalement contraires aux principes de la Constitution française. Et ça, nous le rejetons totalement. Un Front National qui, lui, a toujours soigné ses amis harkis. En matière d'élection, c'est bien connu, chaque voix compte et comptera de plus en plus.